hello hello du coup vidéo sur toujours comment trouver un job hier on parlait de comment gérer un entretien donc aujourd'hui ça va être plutôt comment on gère les questions en entretien alors peut-être d'abord comment on pose des questions donc souvent ça c'est un truc c'est je sais pas vraiment sur quoi poser des questions vous avez en fait souvent ça c'est dû au fait que on a on va être très réducteur quand on est jeune diplômé donc on n'a pas l'habitude de connaître les organisations des boîtes une boîte c'est pas juste un carré avec le nom de la boîte et voilà et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça donc quand vous cherchez un job et quand vous postulez un job de forcément il va y avoir un contexte qu'il faut découvrir donc du coup quand vous arrivez en face du recruteur les questions les premières questions que vous pouvez poser c'est sur l'environnement autour de l'équipe dans laquelle vous pouvez vous positionner donc typiquement les questions ça va être du coup la boîte fait cinq mille bonhommes du coup le département se situe vous le combien de personnes dans ce département quels sont leurs jobs qu'est-ce que quelles sont les activités qu'est-ce que comment moi je vais travailler avec les autres équipes du département qu'est-ce que en gros l'idée c'est vraiment de savoir dans quoi vous foutez les pieds quoi donc c'est hyper important de savoir dans quoi dans quoi vous arrivez ensuite les questions autour de la mission c'est à dire la mission au jour le jour alors j'ai zappé l'équipe mais l'équipe c'est un peu pareil que pour l'environnement c'est savoir comment se compose l'équipe combien il y a de personnes dans quel contexte vous vous arrivez est-ce que potentiellement le job pour lequel vous postulez c'est pour remplacer quelqu'un est-ce que c'est une création de poste parce que sur un sujet on se sent pas à l'aise ou alors parce qu'on a besoin d'aide parce qu'on sait que de manière saisonnière il y a beaucoup plus de travail d'un coup le but c'est d'avoir du contexte pour savoir si dans le job où vous arrivez il y a déjà des choses faites et donc vous allez pouvoir capitaliser dessus ou alors il y a tout à faire et du coup c'est une opportunité intéressante et c'est de savoir où vous mettez le curseur ensuite c'est sur la mission au jour le jour ben là vous allez vous allez demander du coup les tâches qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire spécifiquement à votre avis qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la personne que vous recherchez c'est quoi pour vous les trois critères clés que vous allez checker ça c'est une question que vous pouvez poser en fait parce qu'il y a c'est la vision du recruteur et après évidemment du coup la question va venir et il va il va confronter ces trois qualités à votre profil mais il vaut mieux la poser de manière explicite plutôt que ce soit le recruteur qui vous challenge et que vous vous sachiez pas vraiment dans où est-ce qu'il vous emmène qu'est-ce qu'il veut tester et voilà donc du coup ça c'est les questions autour de la mission et enfin la question autour de la projection là on va être surtout sur des questions du type ok ben du coup au jour le jour qu'est-ce qu'on va attendre de moi si vous parlez à votre manager direct vous pouvez lui demander qu'est-ce que vous comment on va travailler ensemble ces deux questions là c'est des questions où on va plutôt parler au futur et où le en fait le recruteur ou le manager bah il se projette avec vous parce qu'il va vous il va vous expliquer il va vous parler au futur il va dire bah tu vois en fait nous ce qu'on attend en gros des ingénieurs ici c'est qu'ils fassent leur reporting tous les jours tous les toutes les semaines alors nous ce qu'on attend des commerciaux ici c'est que ils fassent tous leurs rendez-vous et qu'ils en aient entre 5 et 7 et en fait en lui disant ça il va vous visualiser dans le job et vous aussi vous allez vous visualiser dans le job donc c'est c'est implicite mais le fait de poser des questions c'est assez puissant pour créer du rapport et puis vous rapprocher de votre objectif donc bon bah finalement aujourd'hui on a traité que les questions que vous vous allez poser et demain on fera les questions que le recruteur vous pose et voilà du coup je vous dis bonne journée et puis n'oubliez pas le like l'abonnement à la chaîne et puis le commentaire si vous avez des suggestions et voilà allez ciao